Face à l'inflation et la hausse du coût des aliments, le Club des petits-déjeuners fait face à une importante hausse des besoins. Le nombre d'enfants desservis a doublé et la liste d'attente pour l'ouverture de nouveaux points de service ne fait que s'allonger. Et Louis-Charles, en Outaouais, plus de 3500 enfants n'ont toujours pas accès au programme du Club des petits-déjeuners. Oui, selon l'organisme, le 16 écoles situées en milieu défavorisé, ce qui représente 25 % des écoles de la région, n'ont toujours pas accès au programme. Et ce, même si entre 2019 et 2023, le nombre d'enfants desservis au Québec est passé de 40 000 à environ 80 000. En Outaouais, ce sont 6000 élèves dans 56 écoles qui sont desservis. Et ça démontre qu'il y a beaucoup de familles qui se retrouvent en situation de précarité financière et qui doivent recourir à de l'aide alimentaire. Un constat qui inquiète le Club des petits-déjeuners qui peine à fournir à la demande. Le Club interpelle donc le gouvernement du Québec pour lui demander de l'aide pour éviter que des enfants débutent leur journée le ventre vide. Ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui, c'est ça. C'est de prendre un engagement qui va se refléter dans le prochain budget pour qu'on puisse répondre aux besoins et aller au bout. Offrir une équité à tous les enfants en milieu défavorisé, qu'ils puissent compter sur des aliments sains pour débuter leur journée, puis s'assurer de pouvoir faire ce qu'ils doivent faire à l'école, apprendre. On veut soutenir leur réussite scolaire. Le Club des petits-déjeuners espère pouvoir s'implanter dans les 668 écoles en milieu défavorisé qui sont toujours non desservis au Québec d'ici cinq ans. Mais pour ce faire, il ajoute qu'il aura besoin de 73,5 millions $ sur cinq ans. À suivre. On leur souhaite bonne chance. Merci, Louis-Charles.